Alors, voici les exercices. Maintenant, on va commencer avec le premier exercice. Maintenant, exercice 1. On demande de trouver le mot correspondant à chaque affirmation. Maintenant, la première affirmation. On a dit que les vertébrés au corps couvert de plumes, on demande de trouver le mot. Deux, vertébrés au corps couvert d'écailles soudées, entre elles. On demande aussi de trouver le mot. Trois, vertébrés sans pattes, mais avec des nasoires. On demande de trouver le mot. Quatre, animaux ayant une colonne vétérale. On demande de trouver, il s'agit de quel mot. Maintenant, le 1, vertébrés au corps couvert de plumes. On a vu que parmi les animaux, parmi les vertébrés, on a cinq sous-groupes. Soit c'est les mammifères, soit c'est les oiseaux, soit c'est les reptiles, soit c'est les poissons, soit c'est les amphibiens. Maintenant, il y a les oiseaux qui possèdent un corps couvert de plumes. Donc ici, il s'agit des oiseaux. Il s'agit des oiseaux. Voilà. Et deux, vertébrés au corps couvert d'écailles soudées, entre elles. On a ce qu'on appelle soit des oiseaux, soit des reptiles, soit des amphibiens, soit des mammifères. Et les animaux qui possèdent ce qu'on appelle un corps couvert d'écailles soudées entre elles, on a vu parmi les vertébrés, c'est les reptiles. On a dit que les reptiles, ce sont des vertébrés qui possèdent un corps couvert d'écailles soudées, qu'on ne peut pas enlever. Les écailles sont soudées entre elles. Et trois, vertébrés sans pattes, mais avec des nasoires. Alors, ici, on va encore expliquer les critères qu'on a utilisés, nous, pour classer les vertébrés. On a utilisé la présence, le critère de revêtement de la peau. Maintenant, il y a d'autres critères, même il y a d'autres aussi éléments qui peuvent les distinguer, comme en ce qui concerne les nasoires. On sait qu'ici, il n'y a que les poissons qui possèdent ce qu'on appelle, qui possèdent des nasoires. Donc ici, il s'agit des poissons. Ce sont les poissons, parce que les reptiles ne possèdent pas des nasoires. Les oiseaux aussi non plus. Les mammifères non plus. Les batraciens ou amphibiens non plus. Donc, il n'y a que les poissons qui possèdent ce qu'on appelle des nasoires. C'est un critère aussi de classification. On peut utiliser les nasoires pour distinguer ce qu'on appelle les poissons. Animaux ayant une colonne vertébrale. On sait, c'est un verté. C'est un vertébré. Donc, un, c'est un oiseau. On a trouvé oiseau parce que les vétébrés au corps recouvert de plumes, c'est un oiseau. Ce sont même, disons, les oiseaux. Vétébrés au corps couverts d'écailles soudées entre elles. On a les reptiles. Vétébrés sans pattes, mais avec des nasoires. C'est les poissons. Animaux ayant une colonne vertébrale. On les appelle les vertébrés. Ça, c'est l'exercice 1. Maintenant, exercice 2. Exercice 2. Voici une série d'affirmations. Chorise celles qui sont fausses. Maintenant, ici, on demande de choriser celles qui sont fausses. A. Les crustacés sont classifiés parmi les reptiles. B. Les fousaires sont des plantes sans fleurs. C. La grenouille est un vertébré. D. L'anophèle est un vertébré. Maintenant, on demande de choriser les affirmations qui sont fausses. Maintenant, les crustacés sont classifiés parmi les reptiles. On a vu la classification des animaux. Les crustacés font partie parmi les invertébrés. En plus, les crustacés aussi font partie parmi les arthropodes. Les crustacés font partie parmi les arthropodes. Les crustacés sont classifiés parmi les arthropodes. Les crustacés, on a dit, ce sont des animaux, des invertébrés qui possèdent deux paires d'antennes et cinq paires de pâtes. Après, B. On a les fousières sont des plantes sans fleurs. Oui, c'est vrai parce que les fousières font partie parmi les cryptogames qui sont des plantes sans fleurs, sans graines. C. La grenouille est un vertébré. C'est vrai. La grenouille fait partie des vertébrés parce que la grenouille, c'est un amphibian ou un batracien. D. La neufelle est un vertébré. La neufelle est un vertébré. Ici, la neufelle n'est pas un vertébré parce que la neufelle est un insecte. Donc, D. La neufelle est un vertébré. Donc, voici les deux affirmations qui sont fausses. Les crustacés sont classifiés parmi les arthropodes. La neufelle est un vertébré. Les fousières sont des plantes sans fleurs, c'est vrai. Et la grenouille est un vertébré. Maintenant, on va essayer d'attaquer ce qu'on appelle le troisième exercice et le quatrième exercice. Voilà. Exercice 3. On demande de compléter les pointillés par les caractéristiques des êtres vivants correspondants. Deux points. Nus, racines, feuilles, soudées, indépendantes. Les plantes disent chlorophylle nageoire. Maintenant, on a dit les lichins. Les lichins sont des plantes qui n'ont pas de. Et de. Ils ont de la. Ça a complété. Qui leur permet de faire la synthèse. Les batraciens ont une peau. Les reptiles ont une peau couverte d'écailles. Voilà. Les algues n'ont ni. Voilà. Compléter. Compléter. On doit aussi compléter. Mais on a là. Elles sont des visiteaux. Pour le reflire. Et ici, on a les poissons. Ont un corps couvert d'écailles. A compléter. Et ils se déplacent à l'aide des nageoires. Alors ici, je me suis trompé. Même si j'ai complété les nageoires. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va commencer. On a dit les lichins. Il faut savoir ici que les lichins sont une association entre algues et champignons. On sait que les algues, ce sont des visiteaux qui n'ont ni tises, ni feuilles, ni racines. Mais ont de la colorophylle. Parce que les arbres font ce qu'on appelle la synthèse. Ils ont de la colorophylle. Alors que les champignons n'ont ni tises, ni feuilles, ni racines. Et n'ont pas de la colorophylle. Donc si les lichins sont une association d'algues et de champignons. Donc ça veut dire que les lichins sont des plantes qui n'ont ni tises, ni feuilles, ni racines. Mais ont de la colorophylle. Donc ils n'ont pas de tiges. Si on veut, on peut dire ici tiges. Ils n'ont pas aussi de feuilles si on veut. Ils n'ont pas de tiges. Ils n'ont pas de feuilles. Excusez-moi. Voilà. Je vais utiliser les couleurs. Les tiges. Les lichins. Les lichins sont des plantes qui n'ont pas de tiges et de feuilles. Ils ont de la colorophylle. Ils ont de la colorophylle. Colorophylle. Y, deux l. Voilà. Ils ont de la colorophylle qui leur permet de faire la photosynthèse. Alors c'est la colorophylle qui permet à la plante verte de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. On verra ça en détail lorsque l'on fera ce qu'on appelle la production d'aliments par les végétaux colorophylliens. Deuxième tiré. Les batraciens ont une peau qui est nue. Les batraciens ont une peau qui est nue. Les reptiles ont une peau recuverte d'écailles soudées. Donc on utilise ce qu'on appelle les clés, les caractéristiques qui nous ont été proposées. Les algues n'ont ni tiges, ni feuilles, ni racines. ni tiges, ni feuilles, ni racines. Mais ont de la colorophylle, bien sûr. Mais ont de la colorophylle. Ce sont des végétaux colorophylliens. Les végétaux colorophylliens, ce sont des végétaux qui possèdent ce qu'on appelle la colorophylle. Et la colorophylle, c'est un pigment qui est responsable de la couleur verte de la plante. Si on voit aujourd'hui que les plantes sont vertes, c'est parce qu'ils possèdent ce qu'on appelle un pigment, appelé la colorophylle. Les poissons ont encore couvert d'écailles indépendantes. Très bien. Indépendantes. Donc on peut dire, les lycéennes, les lycéennes sont des plantes qui n'ont pas de tiges ni de feuilles. Les lycéennes sont des plantes qui n'ont pas de tiges et de feuilles. Ils ont de la colorophylle. Qui leur permet de faire la photosynthèse. Les batraciens ont une peau nue. Les reptiles ont une peau couverte d'écailles soudées. Les algues n'ont ni tiges, ni feuilles, ni racines, mais ont de la colorophylle. Elles sont des végétaux colorophyliens. Les poissons ont encore couvert d'écailles indépendantes. Et ils se déplacent à l'aide des nasoires. C'est ça, exercice 3. Maintenant, on va attaquer exercice 4. On demande, le tableau ci-dessous représente quelques êtres vivants et certains de leur caractère. Maintenant, on demande de mettre une croix dans la case à chaque fois que l'animal présente ce caractère. Parmi les caractères, on a un squelette interne, on a quatre membres, on a plumes, on a poils, on a nasoires et peau nue. Maintenant, on regarde renard. Est-ce que le renard a ses caractéristiques ? Si oui, si le renard a un de ses caractéristiques, on met une croix. Maintenant, on regarde renard. Oui, renard possède ce qu'on appelle une squelette interne. Oui, je mets une croix. Renard. Est-ce que le renard a quatre membres ? Oui, je mets une croix. Est-ce que le renard a des plumes ? Non. Est-ce que le renard a des poils ? Oui. Le renard, c'est un mammifère. Est-ce que le renard a des nasoires ? Non. Est-ce que le renard a une peau nue ? Non, parce que le renard a ce qu'on appelle des poils. Maintenant, la souris. Souris, oui. Esquelette interne. Quatre membres. Poils, bien sûr. Après, grenouille. Esquelette interne, oui. Donc, ce sont tous des vertébrés. Quatre membres, oui. La grenouille a quatre membres. La grenouille n'a pas de plumes, ni de poils, ni de nasoires. Mais la peau est nulle. Canard, oui. Canard a une squelette qui est interne. Canard n'a pas quatre membres. Canard a des plumes. Voilà. Donc, s'il a des plumes, donc pas de poils, ni de nasoires, la peau aussi n'est pas nulle. Donc, le renard possède l'esquelette qui est interne, possède aussi quatre membres et le corps est recouvert de poils. La souris possède une squelette qui est interne, quatre membres et la peau est recouvert de poils, bien sûr. La grenouille possède une squelette qui est interne, quatre membres et la peau est nue. Canard, le canard possède une squelette qui est interne, n'a pas quatre membres, ne possède pas quatre membres, mais plutôt deux pattes. La peau est recouverte ou le corps est recouvert de plumes. Voilà, c'est ça l'exercice quatre. Maintenant, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va attaquer les relations dans l'environnement. Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.